Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 23 octobre. Donc cette semaine est une semaine importante puisque c'est la semaine de l'éclipse du 28 octobre. C'est l'éclipse la plus difficile de l'année 2023. J'ai fait deux vidéos au sujet des deux éclipses que nous avons eues ce mois d'octobre. Donc la première que nous avons eue c'est le 14 octobre et là nous avons l'autre éclipse qui est une éclipse lunaire. Donc qui va avoir lieu samedi 28 octobre à 5 degrés du signe du taureau. Je vous avais fait, quand j'avais fait ces vidéos là que vous trouverez sur la chaîne YouTube, il n'y avait pas encore eu le sujet avec le conflit israélo-palestinien. D'ailleurs j'ai fait deux vidéos, partie 1, partie 2 au sujet de ce conflit et comment est-ce que moi je vois les années à venir. Et sur un temps assez long, sur à peu près 20 ans j'ai fait une petite analyse astrologique et des événements que je peux éventuellement voir. Et notamment j'ai parlé de l'importance du mois de novembre à ce niveau là. Donc là comme vous pouvez le voir et je le dis régulièrement, les mois d'éclipse, les périodes d'éclipse sont toujours très intenses. Autant sur le plan personnel que sur le plan collectif et on est clairement en train de le voir. Au moment où j'avais fait la vidéo au sujet de l'éclipse du 28 octobre, j'avais donné des informations sur cette éclipse et j'avais mis l'accent sur le fait que cette éclipse mettait en avant des problèmes et des conflits en lien avec les idées et notamment les croyances et les religions. A ce moment là je faisais le lien avec la Baya puisque c'était l'actualité en France et clairement je me demandais si ce sujet allait grossir. Et juste après, enfin quelques jours après, on a eu le conflit à Gaza donc le 7 octobre avec l'attaque du Hamas qui a engendré la reprise du conflit d'un point de vue plus important et actuellement ça fait plusieurs jours que la bande de Gaza est bombardée, qu'un peuple est en train de souffrir. Donc moi j'ai une grande pensée évidemment pour toutes les victimes de ce conflit là, quelles que soient leurs nationalités, leurs origines et leurs religions. Et je pense qu'on traverse une période qui est très très dure. Les astrologues et les personnes qui ont des connaissances en astrologie, effectivement ont pu percevoir ces énergies là. Et on le sait, quand les périodes d'éclipse arrivent, on sait que ça va prendre une ampleur plus importante. On n'est pas encore arrivé à l'éclipse puisque là au moment je filme, on est le 21 octobre. Et donc on va voir ce qu'on peut en tout cas prévoir potentiellement. C'est qu'à la fois cette éclipse du 28 octobre peut-être pourra remettre, pourra agrandir encore plus cette énergie de conflit en lien avec la religion ou les croyances. Cette éclipse du 28 octobre, elle a lieu à 5 degrés du signe du taureau. La Lune est conjointe à Jupiter, en réalité c'est vrai que la conjonction est un chouïa éloigné, mais Jupiter impacte la Lune. Jupiter impacte surtout la conjonction Mercure-Mars. Il faut savoir qu'au moment de cette éclipse du 28 octobre, Mercure et Mars seront conjointes dans le signe du scorpion. Le scorpion est un signe qui représente l'énergie de guerre, mais par la destruction et c'est clairement ce qu'on est en train de voir. Alors, Mercure et Mars ensemble, ici c'est clairement par les idées, par la parole, des paroles dures, des paroles qui créent le conflit. On a eu par exemple, qui créent le conflit ou qui engendrent le conflit. A l'heure actuelle, par exemple, on a eu le président russe qui a demandé le cessez-le-feu et ça a été refusé par certains pays dont la France et les Etats-Unis. Donc, clairement, dans les décisions et dans les idées, Mercure-Mars ensemble, ça favorise cette énergie de guerre. L'éclipse du 28 octobre va apporter une énergie potentiellement supplémentaire. Mars est violent, en face quand on a Jupiter, Jupiter augmente la violence de Mars. Donc, c'est comme ça qu'on analyse. Le soleil va aussi passer dans le signe du scorpion lundi. Donc, ça, ça nous indique clairement que ces sujets-là ne sont pas terminés. C'est potentiel et c'est possible que ça dure à la fois sur cette semaine, voire au mois de novembre. Et d'un point de vue astrologique, ce que je peux observer, c'est que la nouvelle lune du 13 novembre pourra refaire partir potentiellement, j'espère que je me trompe, le conflit. Ou en tout cas, cette énergie conflictuelle. Et comme je le dis régulièrement, c'est des choses qu'on peut voir chez nous dans notre vie au niveau personnel, mais on le voit ici au niveau collectif. Donc, effectivement, c'est une semaine qui va être encore très intense avec des conflits. Et surtout, ce conflit en lien avec l'idée qu'on n'est pas d'accord, on choisit un camp, on est d'un camp ou d'un autre, et les camps s'affrontent. Donc, c'est clairement ça. Et c'est lié à la religion, à la foi ou aux croyances d'une manière générale. Jupiter représente la foi, les religions, la spiritualité, les croyances d'une manière générale. Ça, sur ce conflit-là, sur cette interprétation-là, sur ce qui s'est passé actuellement, ça concerne la Palestine et Israël. Mais ça aurait pu se manifester d'une autre façon. Donc, c'est comme ça qu'on analyse. On va démarrer cette semaine avec une lune en verso, qui est plutôt intéressante, en tout cas qui peut l'être, puisque la lune va mettre en évidence, dans le signe du Verseau, l'énergie de l'humanisme et du groupe. Et effectivement, on en a besoin. Le soleil va passer dans le signe du Scorpion. Et comme je vous l'ai dit, ça va continuer avec cette énergie transformatrice et potentiellement de crise. Le Scorpion est un signe qui entraîne des situations de crise et de transformation. Effectivement, ce qu'on est en train d'observer dans la région là-bas, il y a des choses qui vont potentiellement se transformer. Le Scorpion symbolise aussi la mort au sens propre comme au sens figuré. C'est clairement ce qu'on est en train de réaliser et de voir. Le soleil sera trigone à Saturne lundi. Ça va apporter une énergie très concrète. Et peut-être qu'on aura des dirigeants, on l'espère, qui prendront leur responsabilité et qui auront une certaine sagesse et un certain réalisme. Entre mardi et jeudi, la lune va transiter dans le signe du poisson qui va apporter une énergie d'empathie, d'émotion un peu plus importante. Mais la lune en poisson peut aussi apporter l'énergie de sacrifice. Jeudi, la lune passe dans le signe du bélier. Cette énergie va apporter plus d'égo et on sera un peu plus égoïste et centré sur nous-mêmes. Et enfin, l'éclipse va avoir lieu samedi 28 octobre en mettant en avant tous ces sujets. Alors au niveau collectif, je vous ai fait le lien avec le conflit israélo-palestinien. Mais à titre personnel, ça peut se manifester par des conflits, encore une fois, d'idées. Tout simplement, c'est nous dans la société civile qui ne sommes pas d'accord. D'ailleurs, on a observé dans le mondain, après ce qui s'est passé dans la région, en Israël et en Palestine, on a eu des attaques en lien avec les croyances. Donc il y a eu un petit garçon de 6 ans qui a été poignardé. Il y a eu une fusillade, il me semble, à Bruxelles. Donc ça, c'est des choses aussi qui pourront toucher la société civile. Donc des attaques en lien avec les idées et en lien avec les croyances. Donc c'est un point de vue, encore une fois, personnel ou mondial. Il faut savoir que les éclipses lunaires ici, celle du 28 octobre et les lunaires, peuvent avoir un effet sur 6 mois. Donc ça ne va pas impacter que cette semaine-là. L'éclipse, elle a lieu le 28 octobre, mais comme on peut le voir, son énergie a commencé déjà à se montrer. Il faut savoir aussi que l'éclipse du 14 octobre, elle avait lieu dans le signe de la balance. À côté, il y avait le nœud sud. La balance symbolise l'équilibre, la justice. Et le nœud sud a tendance à faire perdre cette énergie d'équilibre et de justice. Et c'est encore une fois ce qu'on est en train de voir dans la région à Gaza notamment. Donc je vais y aller signe par signe comme je le fais habituellement. Ce que je vous recommande, c'est d'écouter en fonction de votre signe ascendant, puisque c'est à partir de là qu'on découpe le thème de naissance. Vous pouvez écouter ensuite votre soleil. L'étape d'après, pour moi, reste toujours l'étude du thème de naissance, qui sera propre à votre énergie et à ce que vous vivez. Plus particulièrement, si vous avez des préoccupations qui sont précises dans un domaine de votre vie par exemple, il vaut mieux regarder le thème. Surtout si parfois, vous avez l'impression que ça ne vous parle pas. Peut-être que le découpage du thème est un peu particulier. En général, on a une explication astrologique à ça. Donc pour les béliers et les ascendants béliers, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les amis, les groupes de personnes lundi et tout au long de cette semaine. Entre mardi et jeudi, vous allez être dans une énergie de retrait. Il se peut que vous ayez l'impression d'être isolé ou alors vous avez besoin de cet isolement potentiellement. À partir de jeudi, vous reprenez votre énergie et vous arrivez à être plus en contrôle des situations. Lundi, il y a une énergie assez intéressante pour vous puisque à ce moment-là, vous allez être capable peut-être de concrétiser, de stabiliser un projet potentiellement financier pour cette semaine et les semaines à venir. L'aspect financier est effectivement très important pour vous. D'ailleurs, l'éclipse du 28 octobre, elle va mettre l'accent sur les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Et effectivement, il y a un lien avec votre argent. Il y a un tiraillement ou un problème entre votre argent et l'argent de l'autre. Sachant que Jupiter est là et augmente le problème qui se montre ici, Jupiter va avoir tendance à augmenter le souci ou apporter une situation d'excès. Sachant que Mercure et Mars sont en scorpion, il va y avoir effectivement un conflit clair en lien avec l'argent de l'autre. Cet autre en question, ça peut être votre partenaire ou toute forme de personne extérieure à vous et qui est liée à vos finances. Donc attention à ça au moment de l'éclipse, donc de samedi, mais ça pourra impacter les semaines et les mois à venir. Pour les taureaux et les attendants taureaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur le travail, la carrière et la place dans le monde et les responsabilités sociales vont être importantes pour vous lundi et tout au long de la semaine. À partir de jeudi, vous allez rentrer dans une énergie en retrait. On va dire entre jeudi et samedi, vous allez être plutôt en retrait et vous aurez l'impression d'être isolé ou vous aurez tout simplement besoin de cet isolement. Mais à partir de samedi, vous reprenez de l'énergie, mais vous allez devoir gérer cet éclipse qui se passe dans votre signe. Cet éclipse-là va mettre en avant une situation qui va créer une prise de conscience très importante dans votre vie. Peut-être que vous serez face à des conflits d'idées et des conflits de paroles et de communication, des conflits tout court, en lien avec votre partenaire. Il est question de beaucoup d'agressions de la part de l'autre potentiellement. Cet autre en question, ça peut être votre partenaire privé, votre partenaire, ou bien ça peut être aussi d'autres formes de partenariat. Ça peut être vos clients, si jamais vous avez des clients. Ça peut être également vos associés. Si vous êtes dans des cas actuellement, vous êtes concerné par des procès d'une manière ou d'une autre, clairement, il y a ici une énergie qui est très difficile et très conflictuelle. Bien sûr, tout ce que je dis, c'est indépendant de votre thème de naissance. Mais effectivement, cette éclipse va être potentiellement assez compliquée, sachant que le soleil entre également en scorpion. Même si lundi, vous avez une énergie qui va favoriser la relation à l'autre et le partenaire, l'éclipse à la fin de la semaine pourra mettre en avant des potentialités de difficultés et de conflits clairement avec l'autre. Ça va durer quelques semaines, même si l'éclipse a lieu samedi, ça n'influencera pas uniquement samedi. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est d'être très vigilant sur la journée de samedi et à vos conflits potentiels. Pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, vous allez commencer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les affaires administratives, les liens à l'étranger, les formations et les croyances seront importants. À partir de mardi jusqu'à la fin de la semaine globalement, il sera pas mal question pour vous de carrière et de place dans le monde. Le travail prendra de l'importance, mais à partir de samedi, vous allez rentrer dans une énergie de retrait. Cette éclipse, elle va mettre potentiellement l'accent sur une énergie un petit peu compliquée. L'éclipse a lieu sur un axe qu'on n'aime pas en astrologie. C'est l'axe 6-12, c'est un axe qu'on peut juger karmique et l'éclipse a lieu dans une maison qu'on juge karmique. Ici, il est question de quelque chose qui va se voir et qui se montre. Et il est question peut-être d'une perte de contrôle de certaines situations. Peut-être qu'il sera question de sujets en lien avec la santé et les maladies. Et évidemment, je ne vous souhaite rien de tout ça, mais il est question de ce genre de sujet pour cette éclipse-là. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est d'être très vigilant sur le plan de la santé. Ça peut vous concerner, vous, mais ça peut concerner aussi votre entourage et d'autres personnes. Il peut être question aussi de choses cachées, de choses qui sont dans le dos. Vous pouvez apprendre des nouvelles choses. Et il est pas mal question aussi de conflits en lien avec les personnes que vous travaillez potentiellement. Donc, l'éclipse, elle a lieu le 28, mais vous allez commencer à le sentir avant. D'ailleurs, ça a sans doute aussi commencé pour certains d'entre vous. des conflits en lien avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, vos collègues et vos subordonnés, si vous en avez. Donc, attention aux conflits parce qu'ils peuvent être très excessifs. Essayez d'arrondir les angles, essayez d'être un peu moins dans l'émotion parce qu'ici, ça prend une ampleur qui est très difficile et qui est très dure. Lundi, vous avez une énergie qui est plutôt intéressante. Vous trouverez peut-être des solutions justement à ces difficultés ou à ces problèmes lundi, surtout sur le plan de la santé, mais ça peut être aussi avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Mais après, avec l'éclipse, les problèmes pourront se montrer. Alors, ça ne va pas durer tout le temps puisque on est sur une roue et effectivement, les énergies changent. Mais ces complications ne se montrent pas que cette semaine, que samedi et qu'avec cette éclipse. Ces énergies-là, je dirais, sur quelques semaines, sur au moins deux-trois semaines, soyez vigilants sur la partie santé et sur les conflits ou les difficultés que vous pouvez avoir avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Pour les cancers et les ascendants cancer, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur ce qu'on appelle les finances en commun. Crédits, têtes et argent du partenaire seront importants pour lundi et tout au long de cette semaine. À partir de mardi, les énergies sont meilleures pour vous. Il est question de vous ouvrir au monde. Les sujets en lien avec la spiritualité, les liens à l'étranger pourront être importants. Et à partir de jeudi, la carrière, la place dans le monde et les responsabilités sociales prendront de l'importance. L'éclipse du 28 octobre, elle va se placer pour vous sur le plan des amis et des groupes de personnes ou bien sur les projets importants. Il est question avec cette éclipse-là d'une prise de conscience que vous avez en lien avec vos amis ou votre intégration dans certains groupes de personnes ou peut-être dans le collectif. Il est question ici de conflits également entre le domaine personnel et le domaine social. Vous pouvez vous sentir peut-être tiraillé entre le domaine amoureux et le domaine social. Pour certains d'entre vous, vous pouvez vivre des situations assez conflictuelles, très, très conflictuelles. Donc, soyez vigilant à ça avec les enfants, votre amoureux, si jeune, votre amoureux, votre amoureuse. Tout ce qui est en lien aussi avec les passions, si jamais vous avez des passions, vous êtes dans le milieu artistique, vous avez des activités artistiques. Effectivement, cette éclipse-là, elle peut apporter des énergies très importantes, des conflits par rapport à vos gros projets. Admettons que vous ayez une passion qui vous occupe et vous avez un projet important en lien avec ces passions-là. Ici, il y a un conflit, il y a un problème et ça prend une importance trop excessive et qui pourra créer des conflits assez importants. La carte est très, très violente et vous voyez de toute façon dans le monde comment ça se répercute. Donc, attention à ça, aux relations avec les enfants, au niveau amoureux, tout ce qui est passion. Également, les risques financiers, pour moi, ils ne sont pas favorisés, ils ne sont absolument pas favorisés. Si jamais vous êtes dans le domaine de la spéculation financière, ce n'est absolument pas le moment d'y aller. Soyez vigilants sur l'aspect finance, sur l'aspect risque financier parce que là, effectivement, les résultats pourront être négatifs pour vous. Il peut être question aussi de perte d'argent très importante. Là, on n'est pas sur des petites sommes d'argent. Pour les lions et les ascendants lions, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'autre. Le partenaire, le couple, est important pour démarrer cette semaine et ce sera important tout au long de cette semaine. Entre mardi et jeudi, vous allez gérer ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, date et argent du partenaire. À partir de jeudi, les énergies vont être meilleures pour vous et l'éclipse du 28 octobre met l'accent sur la carrière et la place dans le monde. Cet éclipse du 28 octobre va beaucoup vous toucher. Vous ferez partie des signes qui seront les plus concernés par cette éclipse-là. Il sera question ici de la mise en lumière sur quelque chose d'important en lien avec la carrière et la place dans le monde. Il est question ici de regarder quelque chose. Il y a une prise de conscience ici. Ou alors, on arrive à une certaine situation pour regarder quelque chose. L'éclipse du 28 octobre a clairement créé une situation de tiraillement entre vos responsabilités sociales et quelque chose qui se situe au niveau de la maison, du foyer et de l'habitat. Il pourra être question d'un certain tiraillement également entre la maison et la carrière, entre la maison et votre hiérarchie, les personnes qui ont une autorité sur vous. Pour les personnes qui ne travaillent pas, peut-être que ça peut concerner un conflit entre la maman et le papa ou bien, voilà, un certain tiraillement entre votre place en société, votre image dans le monde et la maison, le foyer. Au niveau de la maison et du foyer, il est question de sites de parole et de communication assez agressives et ce qui se passe dans la carrière a tendance à amplifier ce qui se passe à la maison. Donc attention à cet éclipse-là qui pourra créer des conflits très importants qui prendront une ampleur non nécessaire, clairement, l'énergie très violente. Attention, relation avec la famille, avec les racines et au niveau de la carrière. Donc cette énergie, elle a lieu cette semaine, elle va se montrer un peu plus le 28 octobre et ça pourra vous occuper sur les semaines à venir. Ce n'est pas que pour cette semaine. Pour les vierges et les ascendants vierges, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur le travail, la vie quotidienne et les obligations au quotidien. Entre mardi et jeudi, il sera question de vous focus sur le couple, le rapport à l'autre et le partenaire sera important. Jeudi, il sera question pour vous de vous occuper de ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. L'éclif du 28 octobre, elle va mettre l'accent sur les affaires administratives, les liens à l'étranger, les déplacements à l'étranger, tout ce qui est en lien également avec la spiritualité, la foi, la religion et les croyances. Cette semaine, clairement, vous pouvez avoir beaucoup d'échanges et des conflits d'idées et de croyances. Attention, parce que ça va prendre une ampleur non nécessaire. Jupiter va augmenter la conjonction Mercure-Mars. Ça veut dire qu'il est question de conflits d'idées, mais Jupiter va l'augmenter. Il sera question d'un tiraillement en lien avec vos idées. Vous pouvez avoir des conflits avec votre entourage proche, les frères et sœurs, toutes les personnes qui sont autour de vous, le voisinage. Attention, il peut aussi y avoir des problèmes en lien avec les trajets. là, vu la situation de Mars, Mercure et tout ce qu'il y a là dans le ciel, pour vous, je vous recommande de faire très attention à vos déplacements, qu'ils soient courts ou longs. Donc, surtout autour de samedi. Après, vous ne pourrez pas tout contrôler. Si vous avez déjà un déplacement de prévu, faites-le, mais soyez un peu plus vigilants. Il peut être question ici d'agressivité, entre guillemets, d'attaque. Ça peut être aussi que des attaques verbales et à la rigueur, si c'est que ça, ce n'est pas très grave et ça peut se gérer. Mais effectivement, vous pouvez aussi faire face à ce genre de choses, des difficultés dans les communications et dans les échanges, peut-être en lien avec les trajets d'une façon générale. L'éclipse, elle a lieu le 28, vous allez commencer à le ressentir avant et ça pourrait impacter les semaines à venir. Donc, si jamais cette éclipse, elle montre, elle met en lumière ou elle amplifie un problème que vous avez avec votre entourage proche, potentiellement, ça pourra impacter les semaines à venir. Pour les balances et les ascendants balances, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les affaires légères, pardon, les enfants, la légèreté, l'amour et le romantisme seront importants lundi et tout au long de cette semaine. Entre mardi et jeudi, il sera question de travailler. Le travail et les obligations au quotidien seront importantes pour vous. à partir de jeudi, on met l'accent sur le couple, le rapport à l'autre, mais à partir de samedi, il sera question de sujets en lien avec ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire ou encore l'argent avec l'État ou d'autres, enfin, des tiers tout simplement. Et cette éclipse-là, donc, de samedi, elle va mettre l'accent sur ces questions-là. Il sera question peut-être pour vous d'un certain tiraillement ou d'une problématique assez difficile et assez compliqué à gérer en lien avec les finances, les revenus et les ressources. Il est question d'une situation peut-être excessive qui concerne l'argent de l'autre. Donc, cet autre-là, ça peut être le partenaire, ça peut être aussi d'autres formes de partenaire, ça peut être les banques, ça peut être l'État. Vous pouvez être aussi concerné par les successions. Le fait qu'à partir de lundi, le soleil entre dans le signe du scorpion, vous serez de toute façon de plus en plus aider potentiellement sur le plan des finances à partir de lundi et dans les semaines d'avenir. Mais vous allez quand même devoir gérer Mercure et Mars qui est ici et qui crée des situations de difficulté pour le moment en lien avec votre argent. Il est question de beaucoup d'efforts de votre part en lien avec votre argent et de conflits en lien avec votre argent. Peut-être que l'argent rentre mais ça sort aussi. Donc, attention à ça et attention à ne pas prendre de décisions financières majeures pour vous sur le plan financier parce que le ciel ne le favorise absolument pas parce que ça créera potentiellement des situations excessives et des décisions financières qui ne sont pas mesurées potentiellement. Pour les scorpions et les attendants scorpions, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la famille, le foyer et l'habitat. Il sera question pour vous de situations un peu plus légères entre mardi et jeudi. L'éclipse de samedi va mettre l'accent sur l'autre, le partenaire, le couple et toute forme de relation à deux. Le soleil va entrer dans votre signe à partir de lundi. Ça indique que vous allez reprendre confiance en vous et vous serez dans une capacité de briller un peu plus surtout sur le plan social et sur le plan du travail. L'éclipse du 28 octobre va mettre beaucoup l'accent sur vous et l'autre, sur vos rapports à l'autre. Il sera question de voir quelque chose dans le couple. Les éclipses lunaires, c'est une sorte de pleine dune fois sans. Donc là, il ne sera pas question d'une situation qui va arriver et qui n'existait pas et qui va arriver. Ça va juste mettre l'accent sur une situation qui était déjà là mais ça va se voir. Et ici, ça vous met face à l'autre ou ça met l'autre face à vous. Il est question d'un tiraillement entre vous et l'autre et ça peut être un conflit d'idées tout simplement. Vous n'êtes pas d'accord et ça prend une ampleur trop importante. Attention parce que Mercure et Mars sont en conjonction de votre signe au moment de cette éclipse. Vous pouvez potentiellement être très agressif dans vos paroles, dans vos mots et ça prend une ampleur trop importante et ça peut devenir ingérable. Donc soyez vigilant à ça, essayez d'arrondir les angles. Si vous êtes dans des moments où vous êtes concerné d'une manière ou d'une autre par des situations de procès, vu le ciel, ce n'est pas favorisé, c'est assez compliqué. Si après, vous voulez être guidé, il faut consulter un astrologue mais effectivement là, faites attention au procès, faites attention aux gens qui s'opposent à vous ou alors vous, essayez de ne pas vous opposer aux autres. Ce n'est vraiment pas le moment d'aller vous confronter avec l'énergie qu'il y a dans le ciel parce que ça va prendre une ampleur trop importante et d'ailleurs, de toute façon, dans l'actualité, on va le voir et évidemment, j'en reparlerai la semaine prochaine. Donc cette éclipse, elle a lieu le 28 mais elle n'impacte pas que le 28. Il se peut que pour certains d'entre vous, vous l'ayez déjà, vous ressentez déjà dès maintenant les énergies en question et dans les semaines à venir, vous allez être encore dans cette énergie-là. Pour les sagittaires et les ascendants sagittaires, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs et les trajets seront importants lundi et tout au long de cette semaine. À partir de cette semaine, la carrière, la place dans le monde et l'image dans le monde vont être de plus en plus importants pour vous. Il sera question pour vous de mettre également l'accent sur les situations en lien avec le travail. La santé sera assez important. Les énergies entre jeudi et samedi vont pas mal vous favoriser. Mais la santé, la santé, le travail sera important. Il sera question de voir quelque chose et de vous positionner vis-à-vis de quelque chose mais dans votre vie quotidienne et dans votre travail quotidien. Clairement, c'est une éclipse qui peut être potentiellement difficile, peut-être en lien avec votre vie quotidienne ou votre travail quotidien ou ce que vous faites au quotidien. Pour certains d'entre vous, vous pourrez être concerné par des situations en lien avec la santé. Attention, parce que vous allez rentrer dans une période où vous l'êtes déjà d'ailleurs à un certain niveau mais ça pourra potentiellement continuer à se montrer de plus en plus avec le soleil qui entre en scorpion. Vous allez rentrer dans une période d'isolement. Vous allez vous isoler ou vous allez vous sentir isolé. vous pourrez pour certains d'entre vous souhaiter vous isoler mais Mars étant là, vous complique la tâche parce que vous n'arrivez pas à agir comme vous le voulez. C'est compliqué pour vous de vous battre ou alors vous êtes dans des combats que vous n'arrivez pas à maîtriser. Cette éclipse-là, elle est vraiment difficile et sur un axe qui est difficile en plus pour vous. Donc ça peut concerner la santé, attention à ça. Vous pouvez être face à des situations de karma, des choses qui échappent complètement à votre contrôle. C'est ce qu'on appelle les situations du destin. Quand on vit des situations, on ne contrôle pas tout et par moments, on est obligé de vivre des situations d'épreuve. Donc je veux dire attention à la santé, attention à vos relations avec les personnes avec lesquelles vous travaillez cette semaine et vos subordonnées d'une façon générale. Ça implique, ça va impacter les semaines à venir. On n'est pas que sur l'énergie du 28 octobre. Pour les Capricornes et les Ascendants Capricornes, cette semaine, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les finances, les revenus et les ressources. Il sera question de trajet, de lien avec l'entourage proche entre mardi et jeudi. À partir de jeudi, la famille, le foyer, l'habitat seront importants et l'éclipse du 28 octobre va mettre l'accent pour vous sur les enfants, l'amour, les activités légères, les passions, toutes les personnes, toutes les choses qui vous apportent du bonheur. Mais comme cette éclipse elle est compliquée, je l'ai dit à plusieurs reprises, elle est difficile. Après, ça va dépendre évidemment de vos thèmes de naissance. L'éclipse là, elle met l'accent sur les enfants, l'amour, les passions, etc. Il y a un tiraillement ici entre l'amour et les projets collectifs, les projets importants. Il peut être question d'une énergie difficile et conflictuelle et compliquée dans vos relations avec les enfants ou avec la personne que vous aimez, des conflits au niveau des projets disons personnels, des projets artistiques que vous avez. Et il est question d'un tiraillement ici. Si jamais vous êtes dans des situations de spéculation en lien avec l'argent, c'est absolument pas la semaine à utiliser et même dans les semaines à venir, je vous recommande d'être vigilant sur ça. Et c'est vrai que pour certains d'entre vous, vous pourrez aussi être face à des conflits en lien avec des groupes de personnes, les amis, des conflits avec des amis et des groupes de personnes et ça prend une ampleur trop importante. Donc essayez au maximum d'arrondir les angles parce qu'ici, effectivement, ça sera assez compliqué. Jupiter va augmenter l'énergie de Mars et Mercure. La conjonction Mars-Mercure est déjà conflictuelle. Donc il y a déjà des conflits avec les amis, des groupes de personnes ou des projets collectifs et Jupiter va augmenter cette énergie avec cette éclipse. Donc soyez vigilants à toutes vos relations amicales cette semaine. Pour les versos et les attendants versos, vous allez démarrer la semaine avec une énergie assez intéressante. Vous vous montrez, vous vous affirmez cette semaine. Il sera question de vos finances, de vos revenus et de vos ressources personnelles entre mardi et jeudi. À partir de jeudi jusqu'à samedi, les trajets, les relations avec l'entourage proche prendront de l'importance et samedi, l'éclipse va mettre l'accent sur votre famille, la famille, le foyer, l'habitat ou le domaine immobilier. Le soleil va passer en scorpion lundi. Ça va mettre en lumière ici, ça va mettre la lumière sur la carrière, la place dans le monde et l'image dans le monde. Potentiellement, vous allez être de plus en plus en capacité de briller au niveau de la carrière. Mais clairement, avant ça, il y a cette éclipse du 28 octobre qui met l'accent sur la famille, le foyer, l'habitat avec Jupiter ici et les planètes qui se situent en scorpion, Mercure et Mars conjoints ici, va créer une énergie de difficulté, une énergie compliquée, un tiraillement entre la carrière, la place dans le monde et l'image dans le monde et la maison, la famille. Donc, attention à ça. Il est question potentiellement de conflit avec les personnes qui ont une autorité sur vous, donc la hiérarchie, les patrons et toute personne qui a une autorité sur vous. Il peut être question aussi de tiraillement entre vos responsabilités de travail et votre place au sein du foyer. Pour d'autres, il sera question d'un tiraillement entre la maman et le papa. Donc, c'est une éclipse qui va beaucoup vous toucher et qui va toucher des domaines de vie très importants pour vous. Il peut être question pour vous d'une situation de prise de conscience au niveau de la famille, du foyer, des relations avec le père ou alors les racines tout simplement. Donc là, effectivement, on est sur des énergies assez fortes effectivement, verset ascendant verso, vous allez faire partie des signes qui vont sentir passer cette énergie. L'éclipse, ça l'a vu le lundi mais ça peut impacter les semaines à venir. Donc, on est sur des gros changements ici. Pour les poissons et les ascendants poissons, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui fait en sorte que vous n'avez pas envie de démarrer cette semaine tout simplement. Ce n'est qu'à partir de mardi que vous récupérez votre énergie, vous êtes beaucoup plus en confiance, vous vous affirmez et vous avez l'impression de mieux contrôler les situations. À partir de jeudi, vos finances, vos revenus et vos ressources personnelles seront beaucoup plus importantes. L'éclipse du 28 octobre, elle va mettre l'accent sur vos relations avec votre entourage proche, les frères et sœurs, les trajets, les projets de communication et les communications en général. Si vous avez une certaine activité sur internet ou que vous avez des projets de communication, ça peut mettre aussi l'accent sur ces thèmes et sur ces sujets-là. Et sur la question potentiellement de conflits d'idées et de conflits en lien avec les idées et les croyances de manière très importante, attention également aux trajets avec cette équipe. si vous pouvez, évitez de faire des trajets, évitez-les. Évitez-les. Si jamais vous êtes obligé, soyez très vigilant. Clairement, vous êtes en ce moment déjà dans des conflits d'idées et de croyances très importantes. Pareil, si vous avez des projets de communication ou que vous êtes dans des formations et tout ce qui est en lien avec l'enseignement, ça peut représenter un conflit cette semaine pour vous, que vous soyez élève ou que vous soyez enseignant. Il est question de conflits très importants. Jupiter augmente la conjonction Mercure-Mars. Donc là, clairement, si vous rentrez dans des débats d'idées, ça prendra une ampleur trop importante, ingérable ou en tout cas trop excessive avec des paroles très très dures en lien avec la croyance. Attention à ça. Et c'est vrai que le domaine de la croyance et de la spiritualité dans les semaines à venir va de plus en plus vous occuper. L'éclipse, elle a lieu le 28 octobre mais potentiellement cette énergie, elle a déjà commencé à se sentir chez vous et dans les semaines à venir, vous serez toujours dans cette énergie-là, en tout cas impacté par ce qui peut potentiellement se passer avec l'éclipse du 28 octobre. Soyez très vigilants le jour de l'éclipse et ne prenez pas de décision majeure surtout dans les croyances traditionnelles et même dans les croyances traditionnelles par exemple du yoga, on pense qu'il ne faut pas prendre de décision majeure les jours d'éclipse. Donc en général, on doit rester un petit peu en observation parce qu'on est face à des événements qui sont majeurs. Donc voilà les amis pour ces prévisions astrologiques pour la semaine du 23 octobre. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre au mois de novembre pour les débutants. Les formations avec moi ont lieu en direct, en ligne et ça se passe sur Zoom. Les sessions sont enregistrées. Donc le premier niveau de formation est sur à peu près 23 semaines et si par exemple sur les 23 semaines vous êtes absent et à des moments vous ne pouvez pas participer, de toute façon les séances sont enregistrées donc vous pourrez les recevoir dans tous les cas et rattraper le cours en question. Vous avez tout ça sous la vidéo évidemment. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine, une très belle éclipse. Essayez de prendre, il faut que tous collectivement on arrondisse les angles en lien avec les idées, les croyances. après je pense qu'effectivement sur le plan collectif c'est quelque chose qui malheureusement se verra. On en parlera la semaine prochaine. Je vous embrasse encore, je vous souhaite une très belle semaine. Vous avez sur la chaîne YouTube les prévisions 2024, vous pouvez aller les regarder. J'ai commencé à mettre les prévisions novembre 2023 également. Je vais finir le reste des signes également. Vous avez tout sur la chaîne. Je vous embrasse encore et je vous retrouve samedi prochain. Sous-titrage ST' 501